il représente une récompense pour pour ma famille bien sûr mes enfants mon épouse nathalie ma mère qui est toujours vivante et puis et puis pour mes collègues parce que c'est un travail d'équipe la recherche quand même on l'oublie c'est un travail d'équipe donc les collègues les étudiants ils sont associés à ça ils le méritent autant que moi tous les toulousains sont des consommateurs et donc ils ont besoin d'un certain pouvoir d'achat et pour ça il faut que les entreprises puissent faire plus être en concurrence une concurrence saine et produisent des produits innovants et est relativement bon marché pour les consommateurs donc le droit de la concurrence c'est une conception nouvelle de l'état c'est l'état non pas comme producteur en général et d'ailleurs pas très bon comme producteur mais plutôt un état comme qui fixe les règles du jeu et qui tient le cap et donc ça permet par exemple vous avez dans votre poche j'en suis sur un smartphone qui est qui est qui comprend des poules de brevets c'est des choses très très techniques pour pour le toulousain je pense qu'il connaît pas c'est parce que c'est qu'un poule de brevet mais ça n'empêche que c'est ici à toulouse qu'on a des fiers qui ont été définis les règles qui gèrent les poules de brevets et vous avez des tas de poules de brevets dans votre smartphone vous avez une carte de crédit vous avez sans doute une carte visa ou mastercard dans votre poche de nouveau là les règles de la commission européenne dans le domaine ont été conçu à toulouse dans l'école d'économie de toulouse alors c'est vrai que je fais aussi des travaux fond de recherche fondamentale qui n'ont aucune application directe mais ça construit les outils que je vais utiliser ou d'autres personnes vont utiliser pour faire des choses beaucoup plus concrètes et in fine comme vous le dites comme vous le dites on essaie de rendre le monde meilleur en quelque sorte alors c'est pas toujours facile mais on essaie de rendre le monde meilleur en ayant quand même une économie plus plus performante et puis en essayant de faire baisser le chômage etc etc les cdd et les cdi sont tous les deux de mauvais emplois je suis très opposé au cdd mais je comprends tout à fait pourquoi les entreprises créent ne créent que des cdd ce sont des emplois qui sont trop courts qui ne donnent pas beaucoup de formation etc il faut il vaut mieux des emplois plus stables et pour ça il faut réformer les cddi c'est à dire que les deux vont ensemble après on proposait avec olivier blanchard qui était à l'époque et tm et maintenant et fmi on proposait de de rééquilibrer la fiscalité sur les entreprises alors l'idée n'est pas du tout d'ajouter de nouveaux impôts sur les entreprises parce qu'elles en ont déjà beaucoup mais l'idée c'est d'avoir une fiscalité plus vertueuse c'est à dire qu'actuellement ceux qui paient pour le chômage c'est ceux qui emploient les gens c'est à dire ceux qui paient des cotisations sociales et par contre les entreprises qui licencient elles ne paient pas pour le chômage enfin elle paie des licenciements mais elle ne paie pas aux assédiques donc voilà il ya quelque chose à faire là dessus je pense que la priorité d'abord c'est d'avoir cette cette ce contrat unique et puis après évidemment changer un petit peu les institutions à la marche pour 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 que les entreprises en jargon on dit internalise d'une certaine manière leur choix en matière de licenciement qu'elle réalise bien que ça coûte cher à la société au début c'était avant tout une ambition de recherche donc faire venir des chercheurs à toulouse qui fassent de la recherche de très haut niveau pour concurrencer les grandes universités américaines et c'est là on n'en est pas là mais on fait on fait des gros progrès on a des jeunes chercheurs qui sont merveilleux donc c'est bien mais aussi on a une responsabilité en tant qu'enseignant parce que l'intérêt d'être à l'université de toulouse c'est que justement on peut combiner la recherche et l'enseignement et donc nous avons aussi un devoir d'un point de vue enseignement alors on a commencé par notre ce qui était le plus facile qui est le programme de doctorat et puis après la maîtrise et maintenant on travaille au niveau de licence avec cette espèce on essaie de faire un peu une grande école au sein de l'université pour effectivement montrer et les universités c'est l'avenir quand même les grandes écoles c'est quelque chose de très bien mais c'est un tout petit nombre de gens l'avenir de notre pays dans l'université et c'est là que se fait la la plupart de la recherche aussi donc que les étudiants aient accès aussi aux chercheurs c'est très important ici on a un partenariat public privé c'est dire que on travaille beaucoup avec les entreprises privées mais aussi avec le public avec des ministères avec la commission européenne avec la cour des comptes bien sûr qu'ils viennent nous voir de temps en temps donc c'est ça me semble un bon système et avec une gouvernance indépendante aussi c'est vraiment important c'est à dire que dans notre conseil d'administration par exemple nous sommes 15 et sur 15 il y a deux personnes de TSE il y a le représentant des chercheurs et moi même et les 13 autres ce sont des administrateurs indépendants qui sont là essentiellement pour nous donner des conseils mais aussi pour nous taper sur les doigts quand on fait des choses qui qui ne sont pas optimales j'ai été professeur là-bas pendant sept ans et j'étais très très heureux là bas j'étais comme Jean-Jacques Laffont d'ailleurs à Toulouse c'était son Amérique il disait toujours c'est vrai que pour un chercheur les états unis est un endroit absolument merveilleux la liberté de recherche incroyable c'est vraiment les facilités on n'a jamais à se soucier de quoi que ce soit il y a toujours à tout est fait très bien et donc c'est un endroit remarquable donc moi ce qui m'a fait venir à Toulouse c'est un projet un projet intellectuel déjà parce que bien sûr parce que sinon je serais pas revenu mais aussi un projet institutionnel c'est à dire cette idée de j'avais beaucoup parlé avec Jean-Jacques Laffont et cette idée qu'on pourrait faire quelque chose de bien dans l'université c'est vraiment quelque chose qui est pour moi qui suis issu des grandes écoles et qui est beaucoup profité évidemment du système des grandes écoles c'est quelque chose que je trouvais vraiment très intéressant je crois qu'il faut que je reste à ma place parce que je suis un chercheur je suis un simple chercheur maintenant si ma notoriété nouvelle me donne un peu l'occasion d'avoir un petit peu plus d'influence sur le débat économique tant mieux fondamentalement je veux rester un chercheur mais comme je l'ai fait dans le passé si on a besoin de mes conseils je suis comme tous les autres économistes d'ailleurs disposé à les donner je suis un chercheur mais aussi à l'aider de la maison je suis un chercheur mais aussi à l'aider de l'adaptation je suis un chercheur mais aussi à l'aider de la maison